Mon médaillé, quand on parle de la ballon intrinsèque, quand on voit le club dans lequel ils jouent, on est censé le faire appel. Mais depuis Bel-Lurette, quand il vient, c'est des bevues, c'est des heureux. Donc ces heures comme ça, je crois qu'ils ne peuvent pas servir le Céline National. Sur les deux matchs, les deux sont potifs à 90%. Le reste là, c'est un problème d'engagement et de détermination. Pour tout Guinée inconscient, on sait qu'on est inquiet. On est inquiet dans la mesure où, sur six matchs, on a déjà perdu deux. Au mois d'octobre, on aura deux matchs et au mois de novembre, on va terminer les éliminatoires. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que cette équipe est capable de se qualifier ? A mon humble avis, à l'allure où on le souhaite, je dirais non. Mais il est temps qu'on se remette en question, il est temps qu'on fasse de bons choix et il est temps que la Guinée se donne les mains pour que cette équipe-là, dont l'image n'est pas réalisante par rapport au football du Guinée. Donc vraiment, on est inquiet. Le contenu du jeu par rapport aux deux matchs, je dirais que c'est un véritable fiasco. Il y a une belle dourette qu'on n'a pas connue. On n'a pas vu une équipe du Céline National aussi amorphée, aussi terre. Du point de vue contenu, du point de vue engagement et du point de vue détermination. Quand ces joueurs-là jouent, on dit qu'ils jouent pour un pays ennemi. C'est-à-dire qu'ils jouent pour leur propre pays. Donc il faut qu'on envoie des joueurs qui sont de véritables guerriers. Parce que quand une nationale résonne, c'est que c'est tout le pays qui est mis en émoi par rapport à cette situation-là. Donc ces joueurs-là, on doit revoir vraiment notre copie. Sinon, on crée le pays. Le véritable problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, une équipe nationale ailleurs a une identité, a une identité de vie des deux. Mais depuis cinq ans, on voit que chaque entre eux qui vient, il impose un système de vieux qu'on a du mal à comprendre. Le véritable système de vieux en Guinée, depuis l'indépendance, en passant par la FIA 70 jusqu'à maintenant, le système qu'on comprend le plus, le système que le Guinéen comprend, toutes les technologies confondues, c'est le FAC 3-3. Mais si tu nous transportes ici, tu nous imposes un 3-5-2, alors que dans le 3-5-2, il faut avoir des défenseurs centraux. Les trois défenseurs centraux doivent être intelligents, doivent être athlétiques et techniques. Et nous, on a vu dans notre axe, c'est une véritable passoire. On peut passer, donc il faut qu'on revoie le système de jeu, il faut qu'on imprègne une philosophie de jeu à la Fédération de l'Union de football. Quand tu viens, on dit que c'est la philosophie que tu dois imposer à l'équipe. De la base au sommet, c'est ce qu'on doit imposer. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est le football à la base. Si on délaisse le football à la base, on ne pourra pas, si le souhaitement est mal fait, on ne pourra pas mettre des murs solides. C'est ce qu'on travaille aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une bonne équipe. Il faut qu'on mette en place une équipe nationale locale solide qui peut, pour le besoin de la cause, représenter probablement le pays. Ceux qui viennent de la Lévis Nationaux, on dirait que quand ils viennent, ils jouent un bas, deux, mais le reste là, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur patrie. La fibre patriotique ne résonne pas en eux. Donc il faut que les véritables Guinéens jouent.